Citoyens, salut ! Salut ! Citoyens, salut ! Salut ! Ensemble, unis et solidaires, nous rêvons ! Alpha Doi ! Parti ! Alpha Doi ! Parti ! Alpha Doi ! Parti ! Front National pour la Défense de la Constitution, communiqué numéro 129. Le FNDC est profondément indigné par l'attaque barbare perpétrée par les services de sécurité au domicile du Kuntigui Elaïsteruna Souma où se réunissaient ce lundi 1er septembre 2020 dans la préfecture de Dubreka. Les sages des quatre régions naturelles du pays ont réaffirmé leur position au projet de troisième mandat du président Alpha Doi ! Cette violation du domicile de la plus haute notabilité de la base guidée par les forces de défense et de sécurité sur ordre du président Alpha Condé est une provocation intolérable dont le bilan est de moins un blessé par balle et des dégâts matériels importants. Le FNDC condamne vigoureusement cette violence gratuite, cette inimité contre les autorités traditionnelles qui se sont montrées incorruptibles dans la défense des principes démocratiques et ceux dans l'intérêt supérieur du peuple privé. M. Alpha Condé, arrivé au crépuscule de sa vie, totalement énigré par le pouvoir, devrait avoir honte de s'attaquer à des sages auprès desquels il aurait dû trouver une place désormais. Le FNDC réaffirme son soutien indéfectible à toutes les forces sociopolitiques du pays qui ont dignement choisi la Guinée en refusant noblement les manipulations de M. Alpha Condé. Le FNDC appelle le peuple de Guinée à s'unir contre l'homme Alpha Condé. Décidé à créer le chaos dans le pays pour mourir au pouvoir et qui par conséquent ne respecte ni la loi, ni la république, ni l'autorité religieuse ou non. Aucun Guinéens censé ne doit rester indifférent à ce qui s'est passé à Gubreka. Il s'agit sans aucun doute du début de la politique de destruction des fondements de l'unité nationale. Ensemble, unis et solidaires, nous voulons qu'on a créé le 2 septembre 2020. Je vous remercie. Le FNDC en s'attaquant aux sages des quatre régions naturelles de notre pays s'est attaqué à la société guinéenne tout entière. La société guinéenne repose sur les valeurs traditionnelles et morales que constituent les coordonnations qui représentent les communautés à la base de leur essence traditionnelle. En s'attaquant à cela, il a prouvé qu'il ne respectera rien de ce pays pour qu'il perpétue sa dictature, que le troisième mandat qu'il veut jusqu'au bout est lieu et que le pays continue à s'enbrir. Nous, le peuple de Guinée, nous nous opposons à cela. Nous nous opposons à cette préfecture. Il est à assumer et nous disons que nous, au sein du FNDC, nous allons continuer la lutte jusqu'à ce que le professeur Alpha Fondé renonce à son troisième mandat et pour que ce troisième mandat, même s'il arrivait à nous l'imposer encore comme il l'a fait le 22 mars dernier, à travers son double scrutin référendaire et législatif, nous allons aller combattre pour que le professeur Alpha Fondé tombe avec cette mascarade électorale. Voilà la position que je voulais assumer. Je pense que ce qui nous impose maintenant c'est de nous organiser pour que le peuple se soulève contre cette dictature. Nous ne pouvons pas s'enbrir. Sites ! Vous savez, dans une pièce de théâtre, il y a la scène, il y a les coulisses. Dans notre pays, on regarde surtout ce qui se passe sur le devant de la scène. Il y a une fuite en avant du pouvoir en place pour essayer d'imposer un troisième mandat. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses ? Parce que vous savez, l'essentiel se fait dans les coulisses. Vous avez un pouvoir qui est en guerre contre les personnes morales, les personnes les plus âgées de ce pays, pour l'attaque contre le domicile du patriarque de la basse-côte. Depuis que la Guinée est indépendante, vous ne pouvez pas dénombrer des actions de ce genre de la manière la plus flagrante commise par des agents de force de l'ordre qui ont été mandatés pour cette action. Cela veut dire qu'il y a un divorce total entre le pouvoir et les doyens. Et qui dit doyens dans un pays, dit toute la société guinéenne. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important qui se passe dans les coulisses. Deuxièmement, il est dit que l'un parti a un fief. Ce fief est en émolution aujourd'hui. Les jeunes se révoltent contre des promesses non tenues. Et certains d'entre eux vont jusqu'à dire que si les promesses ne sont pas réglées, ils vont empêcher la tenue d'un scrutin dans cette région. Et de l'autre côté, on voit que l'écrasante majorité de la société guinéenne n'est pas en phase avec ce qui se fait actuellement. La sagesse aurait demandé que lorsqu'on est devant cette situation et lorsqu'on a un regard un peu attentif sur le plan sociologique et politique, de se dire qu'une page est en train de tourner. Donc il ne faut pas croire que d'un seul claquement des doigts, les choses vont se transformer. C'est une lutte de longue haleine qui demande de repenser nos actions, de repenser nos stratégies, d'approfondir les dynamiques parce que d'une manière ou d'une autre, le temps du changement est très proche. Je vous remercie. Citoyens ! Ce soir, sur la route de Prince, il y a eu des blessés graves parmi eux. Donc il est parti au cheveu de ces malades-là. Ce que je peux dire pour l'événement de Tanene, c'est triste. Chacun de nous a un papa, à une maman, à un grand-père. Alain Serouna, est dans la catégorie des grands-papas. Il n'est pas dans une manifestation de rue. Il était à son domicile clôturé avec des sages du Fouta, des sages de la route Guinée, des gens de la forêt. Une œuvre pour la réunification de la Guinée, tout à l'intérieur. Il prenait le courage de s'attaquer à un domicile privé qui abrite les sages du pays. C'est aller trop loin. Il y a Alpha Condé, il y a le système d'Alpha Condé aussi. Papa Condé qui est avec lui, il le répétait toujours. Lorsqu'il était avec nous à l'opposition, il dit c'est le système. Et la raison, c'est le système. Ce qu'on déplore c'est qu'il n'y a pas eu de réaction spontanée. On ne pouvait pas faire de réaction spontanée parce que personne en Guinée ne pouvait imaginer qu'on pouvait aller jusqu'à attaquer un sage de plus de 87 ans à son domicile. On pouvait le tuer. Il pouvait aller présenter des collards de concordules pour dire qu'ils n'ont pas été mandatés par le pouvoir. mais le pouvoir est au courant de tout. Notre pays aujourd'hui est fortement militarisé. Il n'y a pas un centimètre carré de territoire qui n'est pas occupé par des militaires. Je demande solennellement aux forces de défense et de sécurité d'avoir pitié des Guinéens. nous avons compté plus de 150 douilles de balles réelles dans le domicile de la Sévona. Ces douilles, elles coûtent trop cher. C'est le contribuable guinéen qui paye ces douilles-là, qui équipe ses militaires, qui les forme, qui les nourrit, qui les paye. J'invite donc ces forces de défense de sécurité à aller du bon côté de l'histoire. Comme quelqu'un l'a dit, la seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. Il arrivera un jour qu'on ne veuille ou pas, Alpha va partir. Donc, la seule chose, je dis, qui persiste dans le temps, c'est le changement. Il faut qu'ils attendent au changement. Il faut que le changement le trouve en bonne disposition. Après avoir tué 200 personnes, 100 personnes et quelques pour, rien que pour le troisième mandat, ils continuent encore à développer son mandat. Alors, je remercie l'FNDC pour le combat qu'ils mènent. Je remercie la presse c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour véhiculer les positions d'FNDC. Je prie Dieu de nous accompagner. Je prie Dieu d'accompagner la Guinée. Je prie Dieu de nous faire partir Alpha. Je vous remercie.